Comment ça se passe dans le débat ? Je ne sais pas. Moi, ce que j'essaye en tous les cas de faire comprendre à mes collègues élus, c'est que la ségrégation territoriale que nous connaissons, et elle est réelle en Inde-de-France, pour caricaturer, on peut dire les pauvres avec les pauvres et les riches avec les riches, mais quelque part, il y a de cela. Et quand je dis cela, je parle des pauvres à titre personnel, mais je parle aussi des pauvres en termes de collectivité locale. Donc cette ségrégation territoriale, j'allais dire presque incarnée par les départements, c'est peut-être leur faire injure que de dire cela, mais je pense que c'est aussi une vraie réalité. On a des départements riches et des départements pauvres. Prenez la petite couronne, Paris et les Hauts-de-Seine sont les deux départements riches, la Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre, je parle de la population, et le Val-de-Marne n'en est pas très loin non plus. Et cette ségrégation territoriale, elle conduit à une concentration de la misère sociale, et on sait bien au bout du compte que cela peut générer des catastrophes. Et je pense que ce qui se passe dans nos bons lieux aujourd'hui, et je ne fais pas forcément référence aux derniers événements dramatiques, mais on sent bien qu'il faut faire éclater les frontières. Et je pense qu'il faut faire éclater ce sentiment d'enfermement, et ce sentiment qui conduit certains à la désespérance en se disant « J'habite dans un quartier pauvre, d'une ville pauvre, d'un département pauvre, et donc il n'y a pas d'horizon pour moi ». Je pense que ça, il faut vraiment qu'on l'ait bien en tête, et je pense que le sentiment d'identification qui n'existe pas chez beaucoup de jeunes de ces banlieues, ils ne se sentent pas... Ils aussi ont peut-être un sentiment d'appartenance à leur quartier, en disant « Voilà, c'est mon territoire, je ne peux pas en sortir, donc je n'en sors pas, je conteste parfois même le droit à la police d'y entrer ». On a un vrai sentiment d'enfermement, d'identification au quartier peut-être, mais négativement, alors qu'il faudrait qu'on ait un sentiment d'identification positif. Et c'est vrai que Paris, la région Île-de-France, c'est quelque chose de merveilleux à bien des égards, mais je crois qu'il faut faire exploser ces frontières qui sont des frontières, j'allais dire purement artificielles, mais qui contribuent quelque part à l'enfermement. Et quand je dis ça, je dis tout de suite derrière qu'il faut partager la richesse dans cette région, et plus particulièrement dans le cœur de l'agglomération, il faut effectivement que la richesse liée à l'activité économique, la richesse liée à la taxe professionnelle, eh bien elle soit mieux répartie entre toutes les communes du cœur de l'agglomération.